Et nous voici revenus à notre point de départ. À cette matière plus précieuse que tout l'or, le diamant et le pétrole du monde réunis. À cette matière mi-vivante, mi-inaire. Au frontière même de la vie. ADN. Que nous réserve l'avenir. Et nous voici revenus à la plage. Je crois que c'est Ellie qui a lancé l'idée en premier, mais tout le monde était vraiment partant. Même oncle Peter qui se remet doucement de sa blessure. Ça fait seulement trois semaines que mon histoire a débuté. Mais il s'est passé tellement de choses que j'ai l'impression que ça fait trois ans. Pas vous ? Et ensuite ? Ben, quoi ensuite ? Vous vous rendez compte ? On a un nouveau monde qui s'offre à nous. On peut y faire ce que l'on veut. Et on a même une Deloréane. On n'a plus besoin de s'inquiéter pour les biopuces et... Je me suis même promis de donner une chance au dégène. Le docteur Lemort ne pouvait pas avoir tort sur toute la ligne. S'il y a une chance de cohabiter, je veux nous la laisser. Oliver, tu viens ? J'arrive. Oliver, on a oublié le ballon ! Tu nous jettes ton chat ! Enfoiré ! Tu vas voir si je te chope ! Non mais tu te rends compte, John ? T'es le chat le plus héroïque que je connaisse. Et personne ne veut croire que c'est toi qui nous a sauvés. Lee, je te préviens, si tu colles encore ma sœur comme ça, je vais... Tu vas voir. Bon, je voudrais surtout pas être mal poli, mais je vais retourner avec mes amis. Parce que, après ça, j'ai un monde à repepler et un zoo à nourrir. Je crois que j'ai le droit à une petite pause en attendant. Je tiens juste à vous remercier. Après tout, si vous ne m'aviez pas écouté, à qui j'aurais raconté toute cette histoire ? Si jamais j'en ai une autre, promis, je reviendrai vous voir. Vous inquiétez pas. John, le dernier halo est un chat mouillé ! J'en ai 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 un chat mouillé ! Merci.